Pendant longtemps, des poissons de douce, c'était une ressource qui était nécessaire à la population. Ça s'est progressivement dissipé, les besoins étaient moins intenses, il y avait possibilité de faire venir les ressources d'ailleurs. Les goûts se sont transformés, la difficulté d'accès à la ressource, c'est-à-dire nos possibilités de prendre de volumes importants de poissons, se sont réduites. Et donc progressivement, s'est perdue l'habitude de consommer du poisson de douce. On va dire à partir des années 50-60, il n'y a plus eu de transmission non plus des recettes. Et donc progressivement a été abandonné cet usage du poisson d'eau douce dans la consommation domestique. Ça correspond aussi au fait que les fleuves, les rivières en particulier, aient eu un usage qui était plus ou moins abandonné. C'est-à-dire que jusque dans l'avant Deuxième Guerre mondiale, il y avait un usage de loisirs, un usage de natation de la Loire qu'on ne trouve plus après. Ce qui était quelque chose de très riche, la Loire était le vecteur de communication majeur de la France. C'était le meilleur moyen de transport entre Nantes et l'intérieur, ou entre l'intérieur et les ports. Bon, toute cette fonction-là qui a structuré le pays, ça a été perdue. La perte aussi des populations de pêcheurs traditionnels. Il y avait, on est maintenant 400 pêcheurs professionnels en France. Il y a une dizaine d'années, on était autour du millier. Et sur la décennie qui était précédente, c'était beaucoup plus. Et puis, des efforts sont faits. Des efforts sont faits parce qu'on a besoin de se réconcilier avec notre environnement. Et puis, il y a le retour vers, mais quel est donc ce fleuve qui est à côté de nous, qui a été considéré comme dangereux, qui a été considéré comme pollué, et dont on nous racontait les histoires comme étant quelque chose de fantastique. C'est-à-dire qu'on venait de l'extérieur, nous parlait des couleurs de Loire, de ses sables, etc. Et puis, peut-être à un moment donné, la nécessité de le défendre de manière très forte. Parce qu'il y a eu le plan d'aménagement, enfin des propositions d'aménagement, d'endigment de la Loire, d'aménagement. C'était le dernier fleuve à aménager. Et là, il y a eu une réaction citoyenne en disant, mais attendez, arrêtons, regardons ce qui se passe, regardons ce qu'on a à défendre, regardons ce qu'on a à sauvegarder. Et donc, à partir de là, il y a eu une reconquête du fleuve. Une reconquête citoyenne, une reconquête sur les ressources qu'il propose et comment les partager, en profiter. Et puis, non seulement les ressources, mais l'espace que ça représente. C'est aussi un espace de loisirs, avec les kayaks, avec les balades à pied, avec la Loire à vélo. Il y a un espace qui est support du patrimoine. C'est-à-dire que la Loire, ses barques, ses vignes, ses châteaux, les montgolfières, comme on les disait ce matin, il y a une cohérence entre tous les patrimoines. Si l'un est négligé, les autres vont en souffrir. Donc c'est dans cette dynamique-là que, progressivement, deux nouveaux pêcheurs s'installent. Donc on est passé de deux pêcheurs professionnels en Indre-et-Loire à quatre en 2014. Mais des pêcheurs professionnels, ils vont pêcher quoi ? Est-ce qu'ils vont être dans la grosse production qui va permettre de satisfaire le besoin de nourriture de la population ? Non, ils vont simplement permettre que deux nouveaux soient mis à disposition du poisson local. Et ça pourra fonctionner, il va pouvoir être utilisé, consommé, si de nouveau, soit il y a des chefs qui les mettent en valeur, soit parce qu'il y aura, dans les traditions familiales, un souci de transmission des recettes et de partage de ces recettes. On n'est pas beaucoup de restaurateurs à travailler le poisson de douze. Je trouve qu'on commence à être de plus en plus, c'est bien. Les poissons dans les restaurants qu'on vend le plus, qui est assez surprenant, c'est le Silur. Oui. Moi, c'est d'abord, les gens arrivent, c'est la curiosité, parce que le Silur, on en entend parler partout. Il y a une année où j'ai vendu deux tonnes de poissons, pratiquement. Donc c'est énorme en Loire. Il faut arriver à faire manger aux gens, remanger, parce qu'avant, on n'avait pas les poissons de mer dans nos régions, on n'avait que les poissons de rivière, refaire manger aux gens tous ces poissons, mais vraiment tous les poissons. Après tout ça, il faut le vendre. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, j'achète toute la pêche du pêcheur, et c'est à moi de le vendre. Après, il faut arriver à valoriser tous les poissons. Il faut aussi arriver que les cuisiniers aillent vendre le poisson en salle. Parce que le poisson de douze, c'est quand même notre histoire. Et ça, le vendre, c'est hyper important. Il faut l'expliquer aux gens. C'est un métier, c'est le métier du cuisinier, moi, c'est ce que je dis toujours. Moi, maintenant, je suis de plus en plus en salle, donc la cuisine, ça amène aussi à la salle. Il ne faut pas oublier que c'est complémentaire. Donc, il faut expliquer tout ça aux gens, et il faut arriver à leur faire comprendre que tout ça, ça se mange. Et que ce n'est pas forcément plein d'arrêtes, ce n'est pas forcément... Il faut arriver à leur amener autrement. Il faut arriver à leur vendre le poisson sans qu'ils se rendent compte qu'il peut y avoir une ou deux arrêtes. Ce n'est pas rééduquer, c'est essayer de faire passer le poisson autrement. Quand on travaille tous ces poissons qui sont les plus près de nous, c'est une forme d'aller vers l'écologie. Pour exploiter, il fallait pouvoir préserver. On a ce souci-là. On a un peu les paysans du fleuve. Et on a le souci que ce soit le plus sain possible. On a ce souci-là parce que c'est sur le long terme. Donc, on ne peut pas faire des coups à exploiter tel poisson noble ou tel poisson qui a la cote à un moment donné. Non, il faut que l'on exploite les ressources abondantes et qu'on trouve des relais, essentiellement par vous, donc la nouvelle génération de cuisiniers, pour que ces poissons abondants, la consommation se diffuse. Donc, il faut que vous fassiez preuve d'imagination. C'est-à-dire qu'à partir du décloisonnement un peu des recettes, croisons les recettes de cilure avec les épices qui viennent de droite et de gauche. Il faut que vous diffusiez par l'apprentissage de vos gestes de cuisine, de services, de savoir parler des produits, permettre aux consommateurs, mais aux citoyens, donc à vos voisins, de retrouver le goût de ce qui existe là. Voilà, et c'est ça que vous pouvez apprendre, transmettre, et c'est de ça dont nous, on a besoin. Il importe que chacune des fonctions de production, de loisirs, de pêche, culinaire, etc. soit respectée, parce qu'on se rend bien compte, et on le voit en écologie, que lorsqu'il n'y a qu'une seule fonction qui préserve un espace, elle devient fragile, elle devient rigide, et dès qu'elle disparaît, c'est l'ensemble qui disparaît. Donc il faut que sur le fleuve, il y ait de la pêche amateur, de la pêche professionnelle, du loisir, de l'urbanisme, du tourisme, de la balade. Voilà, ça amène aussi à recoudre l'histoire entre l'Antiquité et maintenant. Au moment de la Renaissance, et Rabelais était l'un de ses grandes figures de l'époque, il y avait la recherche du sens entre ce qu'on mange, comment on en parle et comment on le fait. et qui n'apporte qu'on fasse du bon, du sobre et du simple. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements